... Bonsoir. Le président de la République, Idriss Débitno, a reçu en audience les membres du bureau du comité olympique sportif tiadien. Ils ont échangé avec le chef de l'État sur les activités, sur leurs activités. Les précisions avec Mahamad Ngartoumi Abéambaye. Les membres du bureau du comité olympique sportif tchadien COST, conduit par Maître Abakar Djarman, le président de COST, ont échangé avec le chef de l'État sur les nouvelles stratégies à mettre en place pour le rayonnement du sport tchadien sur la scène nationale, régionale, continentale, voire internationale. Maître Abakar Djarman et son staff ont par ailleurs reçu du président de la République, Idriss Débitno, ses conseils avisés ainsi que ses grandes orientations en vue de leur permettre de se mettre résolument au travail et de pouvoir exécuter le nouveau plan d'action du comité olympique et sportif tchadien COST. Au cours de l'audience, le président de la République était entouré du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Khazali Hassil, assurant l'intérim de son collègue de la culture, jeunesse, sport et du tourisme, du secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padaré, et de son directeur du cabinet civil, Issa Ali Taher. En recevant les membres du bureau du comité olympique sportif tchadien COST, le chef de l'État, Idriss Débitno, en sa qualité de premier sportif tchadien, a exhorté le bureau du COST à rélever les défis. Nous sommes venus présenter notre plan d'action et notre stratégie. Comme vous le savez bien, nous sommes venus recueillir auprès du chef de l'État les orientations, les conseils qui vont nous permettre de mieux affiner l'exécution de ce plan d'action. Le président de la République nous a donné des conseils, nous a orientés, parce que toute l'expérience qu'il a, ça nous a permis, ça nous a édifiés. Et aujourd'hui, nous ressortons d'ici Régayardi, nous avons l'assurance, le soutien du chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous aussi, nous voudrions être à disposition pour que la citoyenneté et le patriotisme renaient au sein de la jeunesse tchadienne à travers le sport. Nous voudrions, à l'avenir, défendre vénablement notre pays, faire retentir l'hymne national. Maître Abakar Djarman et son staff entendent défendre partout les couleurs du Tchad sur le plan sportif. Le président de la République, Idriss Débitnois, a reçu en audience ce matin une forte délégation soudanaise conduite par le ministre soudanais chargé de la gouvernance locale, Faisal Hassan Ibrahim. Il est porteur d'un message du président Omar Hassan El-Bechir. On retrouve une fois de plus Mamat Gartomiya Beyambay. Le renforcement de la coopération et des liens fraternels et amicaux entre le Tchad et le Soudan a été au centre de l'audience accordée par le président de la République, Idriss Débitnois, à la forte délégation soudanaise conduite par le ministre soudanais chargé de la gouvernance, Dr Faisal Hassan Ibrahim. L'émissaire soudanais a transmis au président Idriss Débitnois un message de son homologue soudanais, Omar Ahmad Hassan El-Bechir, visant la consolidation des relations entre les deux pays. L'audience élargie au ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mohamed Bachir, au ministre de la Défense nationale, Bichara Issa Djadala, à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mme Kad Elisabeth Dilkem, au proche collaborateur du chef de l'État et hôte responsable en charge des questions sécuritaires. a permis au chef de l'État de réaffirmer sa ferme volonté et notamment la nécessité de rendre plus dynamique l'axe N'Djaména Khartoum. Dr Faisal Hassan Ibrahim, qui est accompagné dans sa mission de quelques membres du gouvernement soudanais, quelques proches collaborateurs du président El-Bechir et de l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan, a apprécié à juste titre le rôle combien déterminant joué par le président Idriss Débitno dans le maintien de la paix et de la sécurité au Soudan, en particulier dans la région du Darfour. Le Tchad et le Soudan, deux pays voisins, s'engagent ainsi à renforcer davantage leurs liens d'amitié et de relever les défis dans les domaines des investissements, du commerce, de l'agriculture et de la sécurité pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Les deux pays ne cessent d'ailleurs de saluer les efforts fournis par la force mixte Tchad-Soudan au niveau de leurs frontières communes. Tchadiens et Soudanais envisagent se rencontrer dans les tout prochains jours à El-Djenéna, au Soudan, dans le cadre des échanges fructueux entre les deux pays. Tout en prenant bonne note de la disponibilité du président de la République, Idriss Débitno, à cimenter les liens entre le Tchad et le Soudan, la forte délégation soudanaise a remercié et a tenu à saluer la convergence de vues des plus hautes autorités tchadiens. La délégation soudanaise a été également reçue par le chef du gouvernement à les questions de sécurité et de la coopération bilatérale au menu des échanges. David Yantongar Avec le chef du gouvernement, Payimi Padak et Albert, la délégation soudanaise a fait le tour d'un sujet lié à la sécurité, à la défense et au développement des deux pays. La paix et la sécurité étant des conditions nécessaires à toute œuvre de développement. Le ministre de la gouvernance locale du Soudan et sa suite ont exprimé toute leur gratitude aux autorités tchadiennes pour leur rôle dans la recherche de solutions aux problèmes soudanais. Le premier ministre, Payimi Padak et Albert, s'est dit satisfait et touché par cette marque de sympathie de la part de la République, sœur du Soudan, vis-à-vis du Tchad. Le chef du gouvernement a rassuré la délégation de la disponibilité du Tchad à collaborer étroitement avec leur pays afin de conserver le même climat d'entente et de solidarité. Il a rappelé que les présidents Idriss Debitno du Tchad et Umar Hassan El-Bechir du Soudan ont depuis toujours fédéré leurs actions pour la stabilité dans leurs pays respectifs. Dr Faisal, Hassan Ibrahim est satisfait de l'accueil qui leur a été réservé, lui et sa délégation, au Tchad. Il a également transmis le message du premier ministre soudanais au chef du gouvernement tchadien relative à la conférence transfrontalière du 21 au 22 février prochain à Al-Djeneni, au Soudan, sur la sécurité et la défense, l'économie, les investissements, la culture et la communication. Pour parler amplement du volet sécuritaire de la prochaine conférence, La délégation soudanaise a eu des séances de travail le 29 janvier 2018 à la primature présidée par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir. Avant de poursuivre, sachez que par un arrêté portant la signature du premier ministre chef du gouvernement, Payemi Padake Albert, un comité d'organisation du Forum national inclusif et créé. Il est créé un comité technique chargé de l'organisation du Forum national inclusif des validations des réformes institutionnelles. Le comité a pour mission d'assurer l'organisation matérielle et technique du Forum. A ce titre, il est chargé d'élaborer le programme du Forum, d'élaborer et gérer le budget du Forum, d'envoyer des invitations aux participants retenus par le haut comité chargé des réformes institutionnelles, d'assurer le déplacement des invités, d'appuyer le bureau du Président dans le déroulement des assises, d'assurer le secrétariat du Forum. Le comité est dirigé par un bureau composé des membres repartis comme suit. Président Mohamed Ali Hassan, premier vice-président Aboulaye Mboudoumbami, deuxième vice-président Burdane Waging, troisième vice-président Hamid Mohamed Dallop, rapporteur général Hassan Adoumbarid, rapporteur général premier adjoint, Onet Tangarti Kemdengarti, rapporteur général deuxième adjoint, Mme Mekombe Thérèse, trésorée générale Andiedoué Waïdou, trésorée générale premier adjoint Ali Haroun, trésorée générale deuxième adjoint, Al-Farouk Dime Ramadane. Le comité est composé, a également à son sein des conseillers, des membres, ces membres sont de la majorité présidentielle de l'opposition, il y a la société civile également. Un comité est composé de six sous-comités également mis sur pied, le sous-comité accueil et protocole, sous-comité transport, hébergement et restauration, sous-comité santé et sécurité, sous-comité information et communication, sous-comité thématique, sous-comité secrétariat. Je vous le disais, l'arrêté porte la signature du premier ministre, chef du gouvernement. Vous aurez les détails sur ce comité d'organisation du Forum national inclusif dans nos prochaines éditions. Deux semaines après le décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Issein Hassan Abakar, la famille en deux continue de recevoir des messages de condoléances. Dépêchés par le président soudanais Omar Hassan El-Bechir, quatre membres du gouvernement soudanais et un gouverneur sont venus présenter hier au nom du chef de l'État soudanais les condoléances. Souleymane Diabo. Conduite par le ministre en charge de la gouvernance, Faisal Hassan Ibrahim, la délégation soudanaise est venue compatir avec la famille du défunt Cheikh Issein Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, et partant avec l'ensemble du peuple tchadien. La délégation soudanaise comprend le ministre d'État en charge de la défense, Ali Salim, celui des affaires étrangères, Atta Abdelmanan Bakit, du commerce As-Siddiq Mohamed Ali, et le gouverneur de la région du nord d'Arfour, Fadlal Moula Al-Hadja. Le ministre de la gouvernance, Faisal Hassan Ibrahim, et le gouverneur de la région du nord d'Arfour, Fadlal Moula Al-Hadja, ont tour à tour transmis les condoléances du gouvernement soudanais aux autorités tchadiennes, tout en exprimant leur vive compassion. Toutes ces personnalités n'ont pas manqué de louer les mérites de l'illustre disparu qui a joué un rôle majeur dans la cohésion nationale. Très touché, le fils du défunt Faisal Hissan Hassan a exprimé toute sa reconnaissance à la délégation soudanaise pour cette marque d'attention qui va droit au cœur de ses proches et toute la nation tchadienne. Nous continuons à enregistrer les messages de condoléances, un message portant à la signature du secrétaire général de la région du Tchibesti, Ousmane Ahmad Kossei, et le directeur général du projet national agricole d'Arab Ali Youssouf. Le sultan de Sars, sa majesté Mahamad Moussa Bissot, à la tête d'une forte délégation, est venu en Djamena pour adresser ses condoléances au responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mahamad Moussa Bissot. C'est le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchibesti, Cheikh Mahamad Khatir Issa, qui a reçu la visite du sultan de Sars, Mahamad Moussa Bissot. Il est venu adresser au nom de sa population ses condoléances aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchibesti, pour le sultan de Sars, Mahamad Moussa Bissot. Les réalisations et l'engagement de l'illustre disparu ne sont plus à démontrer. Nous sommes tous des croyants et nous disons que tout ce que Dieu fait est bon, que Dieu console nos cœurs. Je voudrais ajouter à cela, le chèque est un symbole, un symbole pour la cohabitation pacifique interreligieuse, un symbole pour la paix. On dit souvent que du vivant de la personne, on ne le ressent pas, on ne le ressent pas, mais c'est quand la personne sera partie qu'on le ressent en ses œuvres. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchibesti, Cheikh Mahamad Khatir Issa, remercie la délégation des Sars pour leur encouragement. Pour lui, la nouvelle équipe poursuivra la feuille de route laissée par feu, Cheikh Hissien Hassan Abbaqar en faveur de la population. Le gouvernement tchadien offre des ambulances médicalisées et des corbiards aux 23 délégations sanitaires régionales que comptent le pays. La cérémonie de remise officielle de ses moyens roulants a été présidée ce matin par le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Saleh. C'était en présence des partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le secteur de la santé au Tchad. Varelladj. L'amélioration des conditions sanitaires des populations sur l'ensemble du territoire national, préoccupation primordiale du gouvernement tchadien, se concrétise. Cette politique se traduit par le renforcement des capacités des structures hospitalières par des moyens roulants. D'où la remise de ces ambulances médicalisées aux 23 délégations sanitaires régionales et des 10 corbiards pour la commune de N'Djamena. Le ministère de la Santé publique, à travers les réunions mensuelles de santé du chef de l'État, met la priorité numéro une sur ce département. C'est au cours justement d'une de ces réunions, avec tous nos partenaires techniques qui étaient là, que la décision a été prise pour renforcer le système de santé de commander sans ambulance. Aujourd'hui, se concrétise ce vœu et nous souhaiterions nous en féliciter et remercier le chef de l'État pour ce leadership dans le cadre de la santé et l'invitons à encore plus accélérer le processus parce que les besoins sont énormes. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahmoud Saleh, invite les différents délégués sanitaires régionaux à une meilleure utilisation. J'en appelle à la prise de conscience de chacun et de chacune d'entre vous pour qu'on puisse avoir dorénavant des résultats qui correspondent réellement aux objectifs mais également aux financements qui sont mis à contribution. Quelques délégués sanitaires régionaux témoignent leur satisfaction. Ces ambulances vont vraiment soulager la souffrance de nos populations et nous allons en faire bon usage. Nous, en tant que délégués, nous allons assumer notre responsabilité pour voir avec nos responsables administratives et nos collaborateurs comment utiliser ces ambulances dans l'intérêt de la population. Toutes les évacuations des femmes qui nécessitent des interventions d'urgence sur tous les accouchements ou le taux de mortalité des femmes qui accouchent pendant les accouchements est un peu élevé. Donc la présence de ces ambulances nous permettrait un peu de rehausser nos indicateurs dans ces sens-là, en fait de sauver la mère et l'enfant. Cette cérémonie de remise officielle des ambulances aux différentes délégations sanitaires régionales du pays se déroule concomitamment avec la remise des médicaments antipaludiens. C'est un don de la République populaire de Chine qui s'inscrit en droite ligne de la coopération tchado-chinoise. 37 médecins et infirmiers viennent de boucler une formation de deux jours portant sur la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose chez les enfants. Une formation organisée grâce à l'appui d'Expertise France. Le coordonnateur explique. La tuberculose reste encore un problème majeur de santé publique au Tchad avec une incidence, selon le dernier rapport de l'OMS, qui va jusqu'à 153, nouveau cas pour 100 000 habitants. Et dans ce nombre important de malades tuberculés, une part importante revient aux enfants. les enfants représentent à peu près 10% des malades tuberculés qu'on notifie. C'est selon les projections de l'OMS que ces chiffres, cette proportion est de 10%, mais au Tchad, on est toujours autour de 7% des diagnostics et des traitements des enfants. Et vous savez que la tuberculose de l'enfant, pas seulement au Tchad, même partout ailleurs, elle a été toujours négligée. Elle a été oubliée. Pourquoi ? Parce que d'abord, le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant est très difficile. Le fait que l'enfant n'arrive pas à bien expectorer, à enlever les crachats. Et donc, c'est comme ça que son diagnostic devient très difficile. Et l'enfant aussi n'arrive pas à exprimer exactement son mal. Donc, c'est de se faire que la tuberculose chez l'enfant, son diagnostic reste très difficile. Donc, pour améliorer la gestion de la tuberculose au Tchad, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, a pu élaborer un document national qui s'appelle « Les guides nationales de lutte contre la tuberculose chez l'enfant ». Le secrétaire général du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, Gokouni Nour, a présidé la cérémonie de clôture de la session de la revue conjointe du portefeuille des opérations de la Banque mondiale au Tchad. Nous reviendrons dans un instant en image sur cet élément. Le temps pour nous de nous rendre à Maho, dans la région du Kanem, où un gros plan est fait sur les activités de la caravane ophtalmologique. Le récit est signé Moussa Mahamat. Durant dix jours, la population du Kanem a bénéficié d'une caravane ophtalmologique organisée par le programme national de lutte contre la cécité avec l'appui financier de la Fondation Achafi pour la bienfaisance. L'objectif de la caravane est de consulter, traiter et opérer des cataractes et ainsi distribuer gratuitement des verres correcteurs et des vivres aux personnes nécessiteuses. Le représentant d'Achafi venu de l'Arabie Saoudite Khalid Saleh dédire qu'Achafi intervient pour la première fois au Kanem, mais vu le besoin sur le terrain, son organisation dépréciera d'autres caravanes dans les mois qui suivent pour diverses activités. M. Mahadi Youssouf, représentant de l'organisation non-gouvernementale Achafi du Tchad, a salué la motivation des autorités locales à différents niveaux. M. Mahadi de Souliya que cette caravane a consulté près de 8000 personnes dans lesquelles 5000 ont reçu des traitements, 406 ont été opérés et 300 ont reçu des verres correcteurs. Pour accompagner les personnes opérées et autres vulnérables, la Fondation Achafi pour la bienfaisance vient de distribuer des vivres et non-vivres. Il s'agit de 1000 sacs de farine de 25 kg, 100 sacs du sucre de 50 kg, 160 cartons d'huile, des vêtements masculins et féminins communément appelés djallabia et ibaya, ainsi que des turbans. Les personnes ayant reçu aux opérations ophthalmologiques et celles qui ont bénéficié des vivres et non-vivres n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de tout ce qui ont contribué à l'organisation de cette caravane. Le secrétaire général de la région du Canem, Abakar El-Hadji Abdelkérim, a remercié la Fondation Achafi pour ses gestes humanitaires, combien importants. Abakar El-Hadji Abdelkérim a demandé à toutes les organisations humanitaires à imiter sa café, la Fondation Achafi, afin de voler au secours des personnes vulnérables. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nour Gokouni Nour, je vous le disais, a présidé la cérémonie de clôture de la session de la revue conjointe du portefeuille des opérations de la Banque mondiale au Tchad. Christelle Ngarlemdana nous donne des détails. Les participants à cette revue conjointe du portefeuille des opérations financées par la Banque mondiale ont suivi durant deux jours des travaux les différentes présentations des dix projets actifs. Les performances de ces projets sont examinées, ainsi que les difficultés qui jalonnent encore la voie de l'atteinte des objectifs fixés ont été identifiées. Ceci justifie le parfait alliément du portefeuille avec les stratégies sectorielles et nationales de développement. Au regard des défis et des goulots d'étranglement ressortis de nos travaux, cette revue conjointe ne saurait être en simple exercice, une revue de plus, car les populations attendent de nous des résultats plus visibles et elles s'impatientent et veulent voir, ressentir l'impact positif des projets qui n'ont de justification que l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement Nour Goukouni Nour souligne que la bonne performance d'un projet dépend d'une synergie d'action. Des concerts avec la Banque mondiale et les ministères sectoriels, maîtres d'oeuvre de différents projets, nous ferons en sorte que les objectifs soient atteints en agissant rapidement et avec détermination sur les facteurs ralentissant les marches vers les dits objectifs et qui sont largement identifiés à tous les niveaux de mise en oeuvre des projets. Je voudrais rappeler que les groupes de la Banque mondiale et les Tchans n'ont cessé de conjuguer leurs efforts pour le développement économique et social de notre pays. Les participants et les organisateurs se retrouveront au prochain semestre pour évaluer toutes les recommandations qui sont mises en oeuvre lors de cette session. Un nouveau directeur général à la police municipale, Adoumbraïm Maina, remplace Ousmane Hissène Makayla. La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée aujourd'hui. Nous m'adoumbaït à l'omadi. Au mai 16 novembre 2016, à la direction générale de la police municipale et de la protection civile, le colonel Ousmane Hissène Makayla passe le bâton de commandement à Adoumbraïm Maina qui revient pour la deuxième fois à la direction de la police municipale. Le directeur sortant Ousmane Hissène Makayla souligne que son équipe a su mener avec détermination et abnégation le bateau de la sécurité. En installant le nouveau directeur général de la police municipale et de la protection civile, le maire appelle les uns et les autres à la collaboration pour une fin utile. En tant qu'autorité de la police municipale, dont premier responsable de ce corps, je vous exhorte, responsable et élément de cette police, au respect de la hiérarchie, au sens du devoir et au dévouement total dans l'accomplissement de votre noble mission qui est, entre autres, celle d'éveiller à la sécurité des biens et des personnes ainsi que leur tranquillité à l'intérieur du périmètre urbain. Bourré de 20 ans d'expérience, le nouveau directeur général de la police municipale, le colonel Adoumbraïm Maina promet se mettre au service de la population et de l'administration. A Fada, précisément dans la région de l'Ini du Ouest, le gouverneur Ngar Boudjoum Médor Jacob a installé officiellement le nouveau délégué régional à l'éducation et à la jeunesse. Varelladj. Ndjédane Mnetekor Joseph, qui était entre-temps à la délégation régionale de l'éducation nationale du Guéra, revient pour la deuxième fois, mais cette fois-ci occupe la tête de la délégation régionale à l'éducation et à la jeunesse de l'Ini du Ouest. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par Ngar Boudjoum Médor Jacob, gouverneur de cette entité administrative. Pour accomplir la mission qui lui a été dévolue, le nouveau délégué régional à l'éducation et à la jeunesse de l'Ini du Ouest, Ndjédane Mnetekor Joseph, sollicite l'appui du personnel du secteur de l'éducation. Mes collègues et moi devons prendre nos dispositions pour affronter les difficultés de tous ordres afin de déboucher sur des résultats souhaitables. Notre mission est celle de transmettre les connaissances aux élèves. Notre mission est celle d'encadrer les enseignants. Notre mission est celle de coordonner, de superviser l'œuvre éducative de la région. Les défis à relever sont grands. Certes, c'est pourquoi le gouverneur de la région de l'Ini du Ouest, Ngar Boudjoum Médor Jacob, a demandé au nouveau délégué de travailler en étroite collaboration avec ses collègues. Le tarot, voilà un tubercule très consommé par les Théliens. L'India-Ménois ne sont pas du reste et ces derniers temps, sur les marchés, les tarots abondent. Qu'est-ce qui explique cela ? Quelles sont les valeurs nutritives du tarot ? Éléments de réponse dans ce reportage signé d'Amgé Bidney. Le tarot est devenu l'un des aliments les plus prisés par l'India-Ménois en ces derniers temps. Aux abords des rues et dans les marchés, le tarot fait l'objet d'un bon business pour les commerçantes et commerçants. Le tarot là, les gens amènent parfois à ça et à Oupi même là, les gens amènent tout ça. Donc de Choual, on prend 15 000, 16 000, on s'avarise. C'est ici au marché de Dembe que les commerçants se ravitaillent. Le tarot provient des régions méridionales du pays. Par jour, les gens de Kelo sont déchargés 13 véhicules et les gens de Sarre, 3 ou 5. Les gens de Sarre sont déchargés à 10 roues. 10 roues, ça fait 20 ans. Mais les Kelo, ce n'est pas loin ici par rapport aux Sarres. Pour les consommateurs, le tarot au-delà de cette délice est un aliment économique. Avec peu d'argent, l'on peut en avoir à une quantité suffisante. C'est une bonne manière pour moi. Après notre salaire, je n'ai qu'un minimum. Le tarot là, on peut payer même à 1000 francs, 5 à 6 personnes peuvent manger. Et ça décente un peu aussi la situation actuellement avec la vie qui est dure. Je suis bien dans le tarot avec les parents, avec les amis, ils sont bien dans le temps. Le tarot, c'est parce que c'est un aliment et c'est très cher. Mais on achète ce tarot, on a mangé, on achète pour nous nourrir avec. C'est ça qu'on achète. Mais sinon, c'est vraiment très cher. Le tarot, selon les nutritionnistes, est un aliment riche dont la consommation est conseillée. Lorsque nous prenons 100 grammes de tarot, nous retrouvons des bonnes teneurs, par exemple en potassium, autour de 600 milligrammes de potassium. Et vous savez que le potassium est très important pour contribuer soit au rythme du cœur, en parlant lorsque le cœur bat, il a besoin du potassium, par exemple. Donc, pour les gens qui souffrent, par exemple, d'une hypertension artérielle, le tarot fait du bien. Parce que l'équilibre entre le potassium et le sodium, on retrouve un bon équilibre au niveau du tarot. Mais ce n'est pas seulement riche en potassium, mais on retrouve également des bonnes teneurs aussi en bêta-carotène. C'est-à-dire, dans les tarots, on retrouve des dérivés de la vitamine A. Pour toute personne qui veut suivre un régime, par exemple, amégrissant, qui peut consommer du tarot, il n'y a pas de problème. L'hygiène voudrait qu'il faut bien laver le tarot avant sa cuisson. Par manque de propriété, cet aliment peut être la cause de diverses maladies. Et pour clôturer cette édition, nous nous rendons à Kano, au Nigeria, où la 27e édition de la fête de la liberté et de la démocratie a été célébrée. Amadaye Abbas Des autorités nigériennes, des diplomates tchadiens en poste au Nigeria et d'autres ressortissants de la sous-région sont réunis autour du consul général du Tchad à Kano pour commémorer les festivités marquant la date anniversaire du 1er décembre. Face à ces invités, le consul général du Tchad à Kano, Asseira Chuka, a rappelé que la célébration de la fête du 1er décembre est un moment de communion pour le peuple tchadien, marqué ainsi une rompue avec la dictature la plus macabre de son histoire. Il a aussi situé ses interlocuteurs sur les réalisations faites dans plusieurs domaines par le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Ces réalisations s'articulent autour des infrastructures, la santé, l'éducation et surtout la paix. Les différents intervenants ont aussi salué l'engagement personnel du président de la République, Idriss Déby-Hitno, dans la lutte contre le terrorisme au Tchad et bien au-delà des frontières nationales. L'intervention des soldats tchadiens en lutte contre Boko Haram ou Nigeria a été saluée par l'assistance. Ils promettent de soutenir les efforts qu'il ne cesse de fournir le président de la République pour la stabilité du continent africain. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada